Bonsoir frères et sœurs, donc on va laisser un temps passer afin que nos frères et sœurs puissent se connecter avant de commencer le partage. Donc voilà, donc invitez vos frères et sœurs, invitez les jeunes, la jeunesse aussi à se connecter pour suivre ce temps de partage. Donc on laisse quelques secondes passer avant de commencer le partage par la grâce du Seigneur. Donc voilà, il est important de prendre le temps du Seigneur, d'être dans le temps du Seigneur dans tout ce qu'on fait et d'être amoureux du Seigneur en vérité. Et non être amoureux de vouloir le servir, de l'appel plutôt du ministère, tout ça, et désirer faire un travail à tout prix pour le Seigneur, tout ça. Le plus important c'est de vivre sa vie simplement, de vivre sa petite vie simplement avec le Seigneur, de prier, de jeûner, de lire la parole, de se consacrer, de se sanctifier dans ses pensées, de s'écartir du péché tous les jours, d'avoir les yeux fixés vers le Seigneur tous les jours et ne pas s'en détourner. Parce que le plus important c'est nos âmes, le plus important c'est de se sauver, c'est pas de faire une œuvre quelconque. On n'est pas sauvé pour aller devenir prédicateur, on n'est pas sauvé pour ça. Donc on laisse un temps passer pour que les frères et les frères puissent se connecter. Seigneur mon roi, papa, Yeshua, merci pour ce temps de partage. Père, sois glorifié, sois béni Seigneur encore. Au nom d'Eshua, de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Donc on laisse encore quelques secondes passer. Et donc voilà. Donc voilà. Donc partagez le lien afin que les frères et les frères puissent se connecter. Partagez le lien, partagez le lien. On va attendre un petit peu. Il y en a qui peuvent rater un peu le début de l'émission. Donc on va attendre un petit peu que les frères se connectent. Donc voilà. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir à la jeunesse, bonsoir à tout le monde. Et voilà, on dit bonsoir à tout le monde. Que tout le monde soit fortifié, encouragé. Et que toutes les nations qui peuvent suivre soient encouragées. La France, la Guyane, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc. Nos frères et soeurs du Maroc aussi. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Voilà, par rapport à ce que vous voulez faire comme travail au Maroc. Et on avait reçu un mail de votre part. On n'a pas forcément donné de suite. Mais en tout cas, on se laisse conduire par le Seigneur. Que le Seigneur soit fidèle. Soit béni. Dans tout ce qu'il fait, il est fidèle. Plutôt. Il est fidèle. Et donc voilà, que nos frères et soeurs de Madagascar aussi soient fortifiés, soient bénis. Et prions les uns pour les autres, prions pour les nations, prions pour ceux et celles qui nous mettent à cœur aussi dans nos familles. Les proches, tout ça, prions pour eux. Prions pour le corps de Yeshua. Et donc voilà. Donc on va commencer le temps de partage. Partagez le lien, ceux qui se connectent tout de suite là. Partagez le lien. Offrez le Seigneur des églises, des assemblées, tout ça. Et voilà. Alléluia. Donc encore un partage. Donc laissez-toi te laisser conduire. On va essayer de vous laisser un peu le temps, par la grâce du Seigneur, d'écouter tous ces partages qu'on a pu diffuser ces derniers jours. Tout en se laissant conduire par le Seigneur. Donc voilà, on essaie de s'y conduire par l'Esprit. Le Seigneur, il fait comme il veut. Donc voilà, on en est choix. Donc soyez encouragés, soyez encouragés. Donc ce partage que le Seigneur nous a mis à cœur par rapport à ce titre qui est pour la jeunesse. La jeunesse, le Seigneur veut nous utiliser, mais il ne faut pas se précipiter. Et c'est vraiment important ce message. Pourquoi ? Parce que, ben, on ne vient pas au Seigneur pour devenir un prophète. On ne vient pas au Seigneur pour devenir un évangéliste, un apôtre, pour devenir un bishop, pour devenir je ne sais pas quoi. Et c'est vraiment un mal qu'on voit dans les nations au niveau de l'Église, au niveau des chrétiens. C'est vraiment triste. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes se sont eux-mêmes, comment dire, recommandées, eux-mêmes établies dans un ministère, dans un appel quelconque. Et sans que le Seigneur les ait mandatées, sans que le Seigneur les ait envoyées, sans qu'ils aient été formés par le Seigneur, et ben, voilà, c'est pour amener aussi l'équilibre par rapport à l'œuvre du Seigneur, par rapport à l'œuvre qu'on peut vouloir faire pour le Seigneur, par rapport à l'appel qu'on peut recevoir du Seigneur. Il y a un temps où le Seigneur nous forme, il y a un temps aussi où il nous envoie. Et il ne faudrait pas sauter les étapes à vouloir se convertir, même pas à moi, et aller faire tout le tour de la terre. Vous voyez ? Ça ne se passe pas comme ça, en fait, en vérité. On a vu dans la parole, le Seigneur, oui, il envoie, oui, le Seigneur veut nous utiliser. Il faut bien comprendre le message. Ce n'est pas pour bloquer personne, ce n'est pas pour empêcher quiconque de se lever pour le Seigneur. Si le Seigneur pousse, il n'y a pas de souci. Donc, on fait tout selon le Seigneur, mais le Seigneur aussi est dans sa parole, afin que nous puissions faire les choses selon la parole aussi. Et donc, on se convertit pour aller au ciel. On se convertit pour avoir le salut de nos âmes. Et voir aussi les âmes libérées à travers nos vies, bien sûr. Parce que nous sommes des témoins. Et on a vu dans la parole, dans l'acte 2, le Seigneur disait aux disciples d'attendre. Vous voyez ? Donc, il y a un temps où le Seigneur nous... Il y a un temps pour tout, en vérité. Il y a un temps où on est dans l'intimité. Il y a un temps où le Seigneur nous envoie. Et il ne faudrait pas brûler ces étapes de peur de mourir. Et je prends un exemple, c'est comme si un enfant de maternelle, un enfant de maternelle... Je partage ça avec un frère, on fait partager ensemble. Et cet exemple est venu. Donc, c'est comme si un enfant de maternelle, voilà, il veut devenir chirurgien. Il veut devenir chirurgien. Donc, au bout d'un an de maternelle, deux ans de maternelle, la troisième année de maternelle, il veut commencer à devenir chirurgien. Il veut rentrer à l'hôpital avec sa veste de chirurgien. Les bistouri, les couteaux, tout ça. Trois ans, un enfant de trois ans. Il est à maternelle. Alors que pour devenir chirurgien, il faut des années d'études. Vous voyez ? Des années, des années, des années d'études. Il faut être formé, en vérité. On doit te former à devenir chirurgien. Tu vois, tu dois passer les études. Tu dois aller en stage aussi, sur le terrain. Voilà, il y a des stages. Waouh, c'est terrible ça, mes amis. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort, ça. Et donc, voilà, il a une vision. C'est devenir un jour chirurgien. Chirurgien. Vous voyez ? Et avant de devenir chirurgien, il doit passer des étapes. Vous voyez ? Pse 1, Pse 2, CM 1, CM 2, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1e, 2e, 2e, 1e, 2e, 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 3e, 2e, 1e, 2e, 1e, 3e, 2e, 1e, 3e, 2e, 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 1e, 2e, 3e, 2e. Tout ça. Et ainsi, il doit, il doit, il doit, il doit bosser, bosser, bosser. Il doit bosser, bosser, bosser. Travailler, être formé, former, apprendre, apprendre. Pour pouvoir être pleinement efficace dans le métier Lorsqu'il réussira son diplôme Vous voyez Et c'est la même chose aussi pour la marche La marche chrétienne La marche chrétienne Donc on se convertit, on rencontre l'amour du Seigneur On est touché par son amour Sa parole La communion fraternelle Et on commence à partager cet amour autour de nous Vous voyez On partage cet amour autour de nous Comme la mission de tout chrétien en vérité C'est notre mission à tous De partager la parole autour de nous Et jusqu'au jour où le Seigneur Quand il appelle une personne Il parle clairement par rapport à ce qu'il attend Clairement de la mission qu'il doit faire Vous voyez Mais avant cela il y a une formation Une formation auprès aussi des aînés Auprès des anciens Le Seigneur nous forme aussi à travers des anciens Il nous forme personnellement Il nous forme lui-même Et ces étapes là en fait Il ne faudrait pas qu'elles soient sautées dans le sens où Après le Seigneur fait comme il veut Mais il fait comme sa parole en fait Il fait tout comme sa parole Vous voyez Et on va développer par rapport au verset biblique Aussi à l'appui Mais en tout cas c'est vraiment Un comment dire Un message pour la jeunesse Parce que la jeunesse elle est fougueuse La jeunesse elle est bouillante La jeunesse Elle peut courir partout Vous voyez Courir partout, partout, partout Alors que Il n'y a pas eu la formation Par le Seigneur Il n'y a pas eu des conseils Par rapport aux anciens Des anciens qui craignent le Seigneur Qui craignent la parole de Yeshua Vous voyez Je ne dis pas qu'il faut aller chercher Des pères spirituels Comme on voit dans le monde Il y a des chrétiens aujourd'hui Qui appellent leur papa Papa spiritu Ce n'est pas ce message là Ce n'est pas ça Vous voyez Mais le Seigneur Comme sa parole le dit A établi des ministères Pour le perfectionnement des saints Vous voyez Et avant de rentrer dans un appel quelconque Le Seigneur permet toujours Voilà Selon Comme il conduit Parce que Il y a des pays aussi Il y a des gens qui se convertissent Il n'y a pas forcément Voilà Des personnes qui peuvent être autour Tout ça Donc il faut bien comprendre le message Pour que ceux qui sont dans les pays lointains Pays un peu Voilà Où il n'y a pas forcément des convertis autour d'eux Ne puissent pas se sentir Lésés Vous voyez Donc Donc Voilà Voilà Qu'ils ne soient pas lésés Donc Donc voilà Et Donc Il ne faut pas sauter les étapes Sinon On peut mourir Il ne faut pas chercher non plus A voir Oh celui-là Celui-là prêche la parole Je vais faire comme lui Je vais faire comme lui On peut désirer prêcher la parole du Seigneur Parce qu'on aime le Seigneur Il n'y a pas de soucis Mais il ne faut pas qu'en fait Que ce soit une obsession Que ce soit une obsession De vouloir à tout prix Devenir prophète À tout prix Devenir apôtre Devenir docteur Devenir je ne sais pas quoi Devenir quelqu'un Dans l'église Quelqu'un Dans son bâtiment Voilà Dans sa communion fraternelle Là où tu peux prier Bien sûr Il faut bien comprendre À tout prix Diriger des âmes À tout prix Être au devant À tout prix Être Être le bishop C'est pas pour ça Que le Seigneur nous appelle D'ailleurs Le Seigneur ne veut pas Qu'on soit des bishops Il nous appelle Être des brebis Voilà On est tous des brebis Voyez Et c'est un mal Qui détruit beaucoup de jeunes On voit aujourd'hui Des jeunes Qui s'appellent Prophète un tel Prophète un tel Pasteur un tel Alors qu'ils n'ont pas Eu la formation Du Seigneur Ils n'ont pas été Au pied du Seigneur Ils se sont convertis On les a aussitôt Envoyés Comme pasteur Comme prophète Tout ça Alors qu'il n'y a pas Eu la formation Il n'y a pas eu Cette formation De Yeshua Voyez Le Seigneur nous forme Il ne peut pas T'envoyer faire une œuvre Comme ça Sans te faire Passer par une formation Pour te faire Bien tenir par la suite Voyez Voyez Et Il nous forme Et on voit aujourd'hui Que Beaucoup se lèvent Mais sans la parole Beaucoup veulent prêcher La parole Mais sans la parole Il n'y a pas la parole Il n'y a pas la saine doctrine Il n'y a pas la vérité Comment voulons-nous servir le Seigneur S'il n'y a pas la parole Quel message on va apporter aux gens Or c'est la parole qui délivre S'il n'y a pas la parole Les âmes ne seront pas délivrées On va bâtir des Des religieux Bâtir des 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 feux de paille Voyez Et c'est ça le danger Qui guette la jeunesse C'est que la jeunesse aujourd'hui Beaucoup se précipitent à vouloir A tout prix Servir le Seigneur Tu vois Quoi que le Seigneur Il va nous utiliser Tu vois Il fait toutes choses en son temps On ne doit pas courir après Que le Seigneur se serve de nous On doit le chercher On doit vivre simplement Notre vie de sanctification La vie chrétienne commence par la sanctification Elle commence par la rencontre avec le Seigneur Et quand on rencontre le Seigneur On commence à marcher dans la sainteté Frères et sœurs Comment veux-tu servir le Seigneur Et tu n'as pas commencé par la sainteté Qu'est-ce que tu vas donner aux gens Qu'est-ce que tu vas communiquer aux âmes S'il n'y a pas la sainteté S'il n'y a pas cette vie de sainteté S'il n'y a pas cette parole Qu'on met en pratique tous les jours On va donner quoi aux gens mes amis C'est là le danger Et on voit aujourd'hui Beaucoup veulent servir le Seigneur Beaucoup veulent prêcher Mais il n'y a pas la parole Il n'y a pas la parole Il n'y a pas l'esprit Il n'y a pas le Seigneur Pour convaincre du péché Sauver les âmes Tu vois Et c'est là où c'est terrible C'est là où c'est terrible C'est là où beaucoup ne se rend même pas compte Qu'ils s'exposent à mourir Ils s'exposent à mourir Comment tu veux servir le Seigneur Alors que le Seigneur ne t'a rien dit Il ne t'a pas parlé par rapport à une œuvre claire Il n'a pas de clair à faire Un travail clair à faire Il ne t'a pas parlé Il ne t'a rien dit Tu vois Parce que lorsque le Seigneur envoie Il donne aussi un mandat Oh oui Le mandat Il mandate Vous voyez Et c'est ça le danger On veut devenir prophète On veut devenir Je ne sais pas quoi Devenir, devenir, devenir La vie chrétienne ne commence pas comme ça Ça ne commence pas à vouloir devenir Le prophète de planétaire Le prophète de la terre Ce n'est pas ça que le Seigneur veut de nous Il veut qu'on soit à ses pieds Il veut qu'on soit attentif à sa parole Qu'on obéisse à sa parole Avant de penser à quoi que ce soit Tu ne peux pas dans le péché Vouloir que le Seigneur se serve de toi Il doit te former Parce qu'il y a des combats Il y a des combats Beaucoup ne se rendent pas compte qu'il y a des combats Donc on prêche ce messager ce soir Pour aussi ramener l'équilibre Parce que le Seigneur veut qu'on le serve Mais le plus important C'est d'être à ses pieds D'être enraciné en lui D'être formé en lui Parce qu'il y a des vents Il y a des tempêtes Oh la la Combien se sont levés comme ça Pour vouloir faire l'oeuvre On a vu Tomber dans le péché Adultère Matubation Porno Il y en a beaucoup même Qui sont retournés dans le monde Parce qu'ils ont cru que Venir au Seigneur c'était un jeu Venir au Seigneur c'était un délire Faire l'oeuvre c'était un délire Aller évangéliser c'est un délire C'est un délire Ce n'est pas un délire mes amis C'est pour ça la jeunesse Il faut vraiment que Que On puisse saisir que C'est notre âme Que le Seigneur veut sauver d'abord Ensuite Il te demandera quoi faire Pour son royaume Pour que d'autres aussi Puissent entrer dans l'âge Mais d'abord Il veut d'abord nous sauver nous Voyez Car la parole dit A quoi sert-il à un homme De gagner le monde entier S'il perdait son âme Le problème Chez beaucoup de chrétiens Le problème De beaucoup de jeunes C'est que Leurs vies ne sont pas réglées Mais ils veulent aller Régler la vie des autres Ils veulent aller Précher la parole du Maître Alors que Cette parole Ils ne la vivent pas une seconde Voyez Avant de prêcher la parole Il faut d'abord la vivre Il faut d'abord que cette parole Soit dans notre cœur Qu'on la vive tous les jours Qu'on soit proche d'elle De cette parole Pourquoi ? Parce que cette parole C'est elle qui va nous sauver C'est elle qui va aussi nous juger Voyez ? Donc à quoi sert-il De gagner le monde ? À quoi sert-il de faire Mille et mille oeuvres ? Mille et mille missions ? Mille et mille travail ? Mille et mille programmes ? Mille et mille choses ? Alors que sa vie là C'est le chaos Il y a un problème Il y a un problème Et c'est là où ce soir Le Seigneur veut nous interpeller Moi le premier Nous tous Par rapport à notre vie chrétienne Notre marche chrétienne On doit être sauvé soi-même Avant de sauver les autres On doit être formé par le Seigneur Avant de prétendre A vouloir servir le Seigneur Être sauvé soi-même Alléluia Et être formé par le Seigneur Parce que servir le Seigneur Il y a des attaques Il y a des combats C'est pas comme ça On se lève On fait le travail On va faire l'oeuvre Oh patati Oh je suis prophète Oh je suis ceci Mon ami C'est pas comme ça Il faut pas griller les étapes C'est comme un enfant Si il est deux mois Dans le ventre de la maman Deux mois Dans le ventre de la maman Et il dit Oh je vais sortir Mais si le soeur Il va mourir Il va mourir Voyez ? Comme tout à l'heure On a pris l'exemple de la maternelle Un enfant qui a une vision Pour devenir chirurgien Et bien il y a des étapes Le Seigneur peut nous dire aussi Quel est notre appel Il peut nous le dire C'est quoi la vision Qu'il attend de nous Mais il y a un temps Où cette vision Doit Comment dire Doit Que ce soit le temps Pour cette vision Pour ce travail Pour entrer dans l'appel Qu'il t'a donné Voilà pourquoi Il faut pas se précipiter Ne te précipite pas Oui Le Seigneur veut se servir de nous Oui Le Seigneur veut nous utiliser Oui la jeunesse Ça c'est sûr et certain Mais il faut qu'il te forme Il faut qu'il règle ton cœur Il faut que la parole Règle ton cœur D'abord Avant que Tu puisses Dé Vouloir Aller commencer un travail quelconque Tu vois Parce que tu peux commencer le travail Mais tu commences le travail Il n'y a pas Il n'y a pas le mandat Il n'y a pas Il n'y a pas Ce n'est pas le temps Donc Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas tuer du monde Tu vas tuer les âmes Mon ami Tu vas détruire des vies Parce que tu n'auras pas eu cette formation D'abord du Seigneur Parce que le Seigneur veut nous former Avant de nous envoyer On a vu dans la parole Il a formé les disciples On a vu Élisée Il a marché avec Élie On a vu Comment ça s'appelle On a vu Comment dire Élie Vous voyez Samuel Il est avec Élie Tu vois Le Seigneur nous forme A travers aussi Les anciens A travers Il nous forme nous-mêmes Et Il nous forme aussi Tu vois Enfin On se forme soi-même Aussi en faisant des recherches Tout ça En priant Tout ça C'est la formation Le Seigneur utilise aussi les hommes Les anciens Les aînés Tout ça Pour aussi nous former Nous donner des conseils Tout ça Et il passe aussi par Et lui-même nous forme Lui-même aussi nous forme Voyez Et c'est ça en fait Qu'il faut saisir C'est pas on se lève On est chrétien On a vu un tel faire un truc Mais on fait pareil Non c'est pas comme ça Le Seigneur doit te parler clairement Tu vois Clairement Et c'est pas parce que le Seigneur va Te faire ressentir Certaines choses Vivre certaines choses Que c'est le commencement De commencer à travailler Non 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 C'est pas comme ça Il faut un temps Il y a un temps Bien précis Et lui seul connaisse le temps Tu vois Et ce sera évident Ce sera une évidence Aussi Et quand c'est le temps Tu le sauras Quand un enfant quitte Chez papa maman Et bien Il y a un temps Il part pas à 12 ans de la maison Il part Il y a un temps Tu vois Les parents l'ont formé Papa maman l'ont formé L'ont appris les choses de la vie Et puis à un moment donné Il a des barbes La barbe tout ça Il commence à travailler Il commence à être responsable Il commence à être mature Tout ça Donc là Le temps commence à commencer Pour qu'il quitte la maison Tu vois Pour aller dans sa demeure Et vivre seul Tu vois Tu voyez ce que je veux dire Est-ce que vous comprenez Voyez Tu vois Donc à 12 ans Il va partir où de la maison Pour aller faire Habiter tout seul Voyez Comment il va quitter la maison A 12 ans pour aller faire Sa vie Il pourra pas Parce qu'il a pas encore eu Cette formation Il a pas encore reçu Toute la formation des parents Pour la vie Pour affronter la vie Parce que la vie Il y a des combats Il y a des choses dans la vie Qu'on peut pas maîtriser Qu'on peut vite être dépassé Tu vois Donc les parents doivent le former Ils vivent avec papa maman Papa lui donne des conseils Maman lui donne des conseils Tout ça Et puis le temps venu Où il a assimilé beaucoup de choses Où il a grandi en maturité Et bien le temps vient pour lui C'est une évidence Il faut quitter la maison Il faut quitter la maison Pour aller Affronter la vie Tu vois Travailler Faire à manger Faire des courses S'occuper des papiers Tout ça Avoir cette sagesse Cette maturité Voyez Des choses de la vie Tu vois Et c'est pareil pour l'oeuvre Du Seigneur C'est pareil pour l'oeuvre Tu peux pas vouloir faire une oeuvre Alors que ta vie n'est pas réglée Mon ami C'est terrible ça Tu fais encore pipi au lit Tu fais encore pipi au lit Tout ça Tu sais pas encore Bien brosser tes dents Tu sais pas encore Retirer la saleté dans les yeux Quand on se réveille le matin Tu sais pas encore Laver la vaisselle Tu sais pas encore Comment dire Comment dire Comment dire Comment dire Pour gérer les papiers Et tout ça Et tu veux quitter la maison Mais tu vas mourir mon ami dehors Tu feras n'importe quoi Parce que t'es pas encore assez mature Pour affronter la vie Tu vois Mais c'est pareil pour l'oeuvre Tu vois Il faut un temps de formation du Seigneur Et c'est quoi la formation du Seigneur ? On va prendre un Samuel On va commencer par ça Et on va pas être trop long Voilà Voilà On a ni choix Que les seins conduisent Père On a ni choix Papa conduit Papa passe ce temps Et ça va nous encourager Et en parallèle Je donnerai aussi en même temps En parallèle mon témoignage En même temps Par rapport à ça Ce que je dis Donc voilà Et donc avant de commencer Quand je me suis converti moi Quand je me suis converti en 2010 Enfin fin 2009 Début 2010 en Guadeloupe Et comment dire Voilà Et le Seigneur m'a touché Et c'est lui qui m'intéresse C'est le Seigneur qui m'intéresse Tu vois Donc ma marche est faite comme ça J'ai commencé à me séparer du péché Le Seigneur commence à me parler Par rapport au péché Tout ça Et le Seigneur a permis Que je puisse aussi Rester avec des anciens Des aînés Tout ça Qui m'ont donné des conseils Tout ça Par rapport aux choses de la vie Aux choses de la marche chrétienne Aussi de la vie Tout ça Des conseils Tout ça Et pendant plusieurs années comme ça Et mon coeur n'a jamais Jusqu'à aujourd'hui Jamais Cherché à faire Quoi que ce soit Moi ce qui m'intéresse Moi c'est Vive la scientification Vive la vérité Vive la parole Et quand le Seigneur me dit Ah ben je fais Ah Voyez Et c'est comme si en fait Pendant ce temps Où j'ai pu être avec des anciens Des aînés Et tout ça Et ben C'est comme si T'étais en stage quoi C'est un stage Voyez un peu Comme avant de devenir chirurgien Tu fais des stages Tu vois Et tout au long de cette période J'étais comme en stage En stage Ben le Seigneur me faisait déjà faire Certaines choses Certaines petites missions Aller évangéliser Tout ça Vivre certaines choses avec lui Et c'est comme un stage en fait Tu vois Jusqu'au temps où le Seigneur te dit Maintenant Ben Il faut Il faut Ben il faut faire un travail Il faut aller faire Ceci cela Voyez Donc en fait Il y a un travail Qui se fait Avec aussi les anciens Moi même Avec le Seigneur Ben la prière La parole Des recherches Le jeûne Tout ça La prière Et le Seigneur aussi Qui me forme aussi Et la formation Ben se fait aussi Par rapport à la vie de tous les jours Les attaques que tu peux recevoir Les confrontations Avec les sirènes des eaux Confrontations avec le mensonge Confrontations avec Avec la convoitise Confrontations avec Avec Il y a plein de choses Et c'est là en fait que Le Seigneur nous forme C'est ici là C'est là là C'est dans ces choses là Qui nous forment Tu voyez Parce qu'avant de nous envoyer Faire un travail Il nous prépare Parce qu'il y a des attaques dehors Mes amis C'est affronter Là c'est terrible C'est pas comme ça Quand on se lève Oh je suis Je fais un truc Je fais Je vais prêcher Je fais C'est pas comme ça Ça se passe C'est pour ça la jeunesse Il faut être prudent En même temps La parole nous dit Il faut être prudent aussi Oui il faut être fou du Seigneur La folie du Seigneur Ça c'est sûr On a un choix Mais ne croyez pas que Par exemple nous Je vais prendre exemple Sur ce que Le serpent nous demandait de faire Parce qu'on peut voir Ce qu'on fait Tout ça Les bateaux Avions On crie partout Il y a des miracles Des conversions Des baptêmes Tout ça Il faut pas croire Qu'en vérité Qu'on court après ces choses Ou qu'on voit que ça Non On est dans le secret La prière Il faut la prière Il faut la Il faut toutes ces choses La consécration La consécration Parce que le Seigneur Il ne joue pas Avec la consécration La sainteté frère Comment on veut Aller servir le Seigneur Et alors que Dans les coulisses Là La convoitise C'est pas réglé Comment tu veux Aller servir mon ami Tu vas tomber Comment tu veux Que le Seigneur T'envoie faire un travail Tu te mastures Une fois tous les 3 mois Tu penses Que le Seigneur Tu peux envoyer Un masturbateur Faire l'oeuvre Comment veux-tu Que le Seigneur T'envoie faire un travail Tu mens Une fois sur 5 Deux fois sur 4 Tu mens Tu mens Hein En plus on a partagé L'autre fois Il l'affiche Par rapport au mensonge Beaucoup sont menteurs Il y a beaucoup Je vous dis la vérité Le Seigneur Ne peut pas t'envoyer Que tu es menteur Il ne peut pas t'envoyer Que tu es menteur C'est pas possible Comment il peut envoyer Un prophète menteur Un évangéliste menteur Un chrétien menteur C'est pas possible Tu vois C'est dans le secret Que le Seigneur forme C'est dans le secret là Qu'il faut Comment dire Être formé On a vu le Seigneur Quand il a été Quand il a pris son baptême Il a aussitôt été envoyé Dans le désert Il était en confrontation Là mes amis Confrontation C'est terrible Avant d'être revêtu Il y a des C'est terrible Le Seigneur Il nous a demandé Mais d'abord là Il nous fait passer Des étapes Ah oui C'est pas assez Regarde Job Il a passé plein de choses Plein de trucs Plein de trucs Et là il a vu le Seigneur Donc il y a des étapes Donc il ne faut pas Griller ces étapes Il ne faut pas les sauter Si dans les coulisses Tu vois que tu es dans le péché Tout ça La convoitise L'adultère Le mensonge Tout ça Assied-toi mon ami Assied-toi Ne cherche pas A vouloir faire aucun travail Tu dois On doit se consacrer Tous les jours Tous les jours Tous les jours Sauter les étapes Tous les jours Et c'est là que Par la suite Le Seigneur C'est lui qui qualifie C'est le Seigneur Qui qualifie Et quand il qualifie Et bien Ça portera du fruit Sa qualification Aux yeux de tous Ce serait une évidence Pourquoi ? Parce que dans les coulisses Tu as passé les étapes Avec succès Avec Yeshua Alléluia Ah oui Il faut qu'il nous vide Il faut qu'il nous dépouille Il faut qu'il nous sanctifie Qu'il nous purifie Pourquoi ? Parce que le Seigneur Il ne veut pas faire honte A son nom Non Je vois des jeunes Ils veulent servir le Seigneur Ils veulent prêcher Mais dans les coulisses Il y a le péché encore Dans les coulisses Il y a encore l'adultère Dans les coulisses Il y a encore la convoitise Dans les coulisses Il y a encore la masturbation Dans les coulisses Il y a encore le mensonge Dans les coulisses Il y a encore le fraude Il y a encore les films porno Il y a encore les insultes Il y a encore les gros mots Il y a des problèmes Mon ami Tu ne peux pas aller Servir le Seigneur Dans ces conditions Quoi qu'il t'appelle Jeunesse Jeunesse Il faut bien écouter ce message On doit bien écouter ce message Et la mettre Et la mettre en pratique Et comment dire La mettre en pratique On doit d'abord Être au pied du Seigneur Et le laisser nous former Vous voyez ? Parce que si on va faire un travail Avant le temps Tu vas Tu peux mourir Tu vois ? Tu peux mourir Et c'est pour ça Le Seigneur Il nous forme Et il nous envoie Donc attends Qu'il Enfin Attends qu'il t'envoie Attends qu'il nous envoie On doit attendre Qu'il dit là Fais-ci Et en fait Il confie toujours des choses Les petites choses Tu vois ? Pourquoi ? Parce qu'on doit être fidèle Dans les petites choses Avant d'être fidèle Dans les grandes Dans les grandes Comment voulons-nous être fidèle Dans les grandes choses Alors que dans les petites choses On n'arrive pas Tu vois ? Comment tu veux que le Seigneur Nous confie des grandes choses Alors que dans les petites choses Et bien il y en a qui sont dans le péché C'est pas possible Il faut qu'on soit fidèle à sa parole Fidèle à sa parole Tous les jours Fidèle dans les petites choses Qu'il peut nous confier Avant de désirer Quoi que ce soit Voyez ? On va prendre un exemple magnifique Dans la parole C'est un Samuel 16 Voyez ? Voilà un Samuel 16 Yahweh dit à Samuel Chez Mouel Quand cesseras-tu de pleurer sur Shaul ? On va sauter un peu les passages Voilà c'est Samuel qui va Ouindre David Et on va comprendre quelque chose Je l'ai rejeté Afin qu'il ne règne plus sur Israël Remplis ta corne et viens Je t'enverrai chez Isaïe Béthémite Car je me suis pourvu D'un de ses fils pour toi Et Samuel dit Comment irai-je ? Car Shaul la prendra Et il me tuera Et Yahweh répondit Tu prendras en ta main Une jeune vache Du troupeau Et tu iras C'est pour sacrifier à Yahweh Que je suis venu Tu inviteras Isaïe au sacrifice Je te ferai savoir moi-même Ce que tu auras à faire Et tu rendras pour moi Celui que je te dirai Samuel fit comme Yahweh lui avait dit Et il alla Bethléem Les anciens de la ville Tout effrayés à courir Au devant de lui Et lui dire T'as venu est-elle la paix ? Il dit La paix Je suis venu sacrifier à Yahweh Sanctifiez-vous Et venez avec moi Au sacrifice Il fit sanctifier aussi Isaïe et ses fils Et les invita au sacrifice On voit que David là Il était avec son papa Ses frères Tout ça Donc il y a une formation aussi Qui se passait aussi A ce niveau-là aussi Voyez ? Donc voilà Et on verra que le Seigneur aussi le forme Et ses fils Et les invita au sacrifice A son entrée Il remarqua Eliab Et se dit Le machia de Yahweh Est certainement devant lui Le ouin Voilà D'autres versions C'est le ouin de Yahweh Est certainement devant lui Voyez là Mais Yahweh dit à Samuel Ne prête pas attention A son apparence Vous voyez ? C'est pas les apparences Qui font que Tu es quelqu'un mon ami C'est pas ta coupe de cheveux C'est pas ta cravate C'est pas tes chaussures C'est pas ton éloquence C'est pas tout ça là Qui fait que tu es un homme du Seigneur mon ami Que tu es un prophète C'est pas ça Non 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 Parce qu'il y a des gens Ils parlent bien Quand ils prêchent Ils peuvent bien parler Mais en vérité Dans les coulisses là Le Seigneur ne les a pas appelés Ah non non Dans les coulisses C'est des gens Qui sont dans le mal Tu vois ? Parce que le problème C'est que beaucoup de chrétiens Regardent l'apparence Beaucoup regardent l'apparence Beaucoup jouent sur l'apparence C'est pas la ton apparence Que le Seigneur Regardent mon ami C'est au cœur Tu vois ? Je fais la parenthèse Ni à la hauteur de sa taille Car je l'ai rejeté Il ne s'agit pas ici De ce que je vois De ce que voient les humains Les humains voient Ce qui leur saute aux yeux Mais Yahweh voit le cœur Ensuite vous voyez Il règle au cœur C'est le cœur Ah oui C'est au cœur Que le Seigneur regarde Les prédicats Les chrétiens que nous sommes là C'est au cœur Les humains vont voir Ah il est chrétien On va voir l'apparence On va voir qu'il connait les versets Donc on va voir quelqu'un qui prêche Il connait tous les versets On va dire Ça c'est un appelé Mon ami Le diable connait aussi la Bible par cœur Ah oui Il connait la Bible par cœur Il sait prêcher la Bible aussi Ah oui Il peut prêcher la Bible aussi Donc il ne la vit pas Il prêche Il peut la prêcher Mais il ne la vit pas Donc beaucoup peuvent prêcher la Bible Et ne la vivent pas mes amis Beaucoup la prêchent Pour gagner de l'argent Beaucoup la prêchent Pour se faire un nom Ou la prêchent Pour je ne sais pas quoi Mais ils sont étrangers à cette vie Étrangers à cette parole Tu vois Voyez Verset 8 Ensuite Esaïe appela Anibad Aninadad Et le fit passer devant Chez Muel Mais il dit Yahweh n'a pas non plus choisi celui-ci Voyez Donc ce n'est pas celui que le Seigneur a choisi Parce que le Seigneur quand il choisit Celui que le Seigneur envoie Il le forme d'abord C'est lui-même qui le forme Ah oui Alléluia C'est pas celui que l'homme L'homme choisit Parce qu'on peut voir Que Isaïe là Il Esaïe là Il appelle C'est le papa qui appelle Le papa il appelle Alibad Le Seigneur dit Non c'est pas lui Même si Un homme Une femme Dit Qu'un tel est appelé Un tel truc Un tel Un tel Un tel Tu peux mettre au devant un tel Si le Seigneur n'a pas mis au devant un tel mon ami Il ne sera jamais au devant avec le Seigneur Non, 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 non Ce n'est pas l'homme qui ouint Et on voit dans les églises, on voit des gens qui ouint Qui vont verser de l'huile Sur des gens pour les établir Prophète, docteur, je ne sais pas quoi Et c'est la folie On voit, on a vu tout ça Des jeunes, tout ça qu'on établit Des jeunes qu'on verse de l'huile sur eux Des jeunes qu'on met au devant Mais en fait, ce n'est pas des hommes que le Seigneur établit C'est des hommes que l'homme a établi Et qui ne sont pas établis par Yeshua de Nazareth, mes amis Terrible, ça Verset 8 Ensuite, Esaïe appela à Anidabad Et le fit passer devant Shémuel Mais il dit, Yahweh n'a pas non plus Choisi celui-ci Esaïe fit passer Shammah Il dit, Yahweh n'a pas non plus Choisi celui-ci Ainsi, Esaïe fit passer Ses sept fils Il n'y a aucun ad hoc le Seigneur appelé Vous vous rendez compte de ça ? Il n'y a aucun ad hoc le Seigneur a mandaté Tu vois Samuel dit à Esaïe Yahweh n'a pas choisi ceci Puis Samuel dit à Esaïe Sons là, tous tes garçons Il dit, le reste Il dit, il reste encore le plus jeune seulement Il fait peut-être les meubles En gros, même le papa là Il a dit, non, l'autre là L'autre là, c'est Il ne faut pas le calculer lui là Il est dehors lui, on ne calcule pas lui En gros, le papa voulait que ce soit Eux là que le Seigneur établisse Mais ce n'était pas cela C'est celui qui était dehors Dans la main du Seigneur en formation C'était celui-ci que le Seigneur avait établi Choisi Vous voyez mes frères et soeurs Donc en fait, jeunesse Tu dois laisser le Seigneur te recommander Laissez le Seigneur te dire C'est le temps Laissez le Seigneur te dire Fais ci, fais ça En fait, il faut prier le Seigneur Dans tout ce que tu peux faire Tu vois, mon frère, ma soeur Lui demander En fait, te laisser conduire par lui Et c'est dans les petites choses Que ça commence avec le Seigneur Tu vois, il va Voilà Sois fidèle Soyons fidèles Dans les petites choses Avant de désirer quoi que ce soit Je vous dis la vérité Il faut bien comprendre le message Je ne dis pas qu'il ne faut plus témoigner du Seigneur Il ne faut plus travailler Ce n'est pas ce que je dis C'est juste qu'il faut faire Aller au rythme du Seigneur Aller au rythme du Seigneur Parce qu'on joue l'éternité Mes frères et soeurs Ce n'est pas une course à l'appel Ce n'est pas une course au ministère On court vers le ciel C'est notre salut le plus important Tu ne veux pas aller prêcher la parole Alors que tu es dans le péché Tu n'as pas encore Le ciel ne t'a pas formé Tu vois, ce n'est pas possible C'est là le message en fait Tu vois, c'est là le message il est Tu viens de te convertir Cherche pas à vouloir faire des grandes choses Aller faire des Médite la parole Mais là en pratique Sanctifie-toi Sépare-toi tous les jours du mal Dans tes pensées Dans tes actions Dans ta langue Avec ta langue Et c'est ça que le Seigneur veut Sinon tu vas te faire griller Tu vas te faire tuer Ah bah oui Vous allez voir, beaucoup de jeunes Vous allez entendre des scandales Beaucoup de scandales Et il y en a qui sont tombés dans l'adultère Ça a été masqué Ça a été étouffé Étouffé Et là, ça prêche la parole Mes amis Allez voir sur les Allez voir toutes ces choses Sur les réseaux C'est la folie C'est terrible C'est terrible Des gens Qui sont tombés Dans le péché Tu vois, adultères Tout ça Et comme c'est l'appel qu'on veut Et bien On masque cela Vous voyez Il y en a plein Ils font semblant Oui Oui Patatis Ils sont en train de mentir Il y a plein de scandales Comme ça qu'ils sont sortis C'est des jeunes là Des prédicateurs Qui prêchent sur les réseaux C'est la folie C'est pour ça La jeunesse On doit prendre pour modèle La parole Prendre pour modèle Notre Seigneur Ne prends pas pour modèle Ne fais pas comme on te dit Ne fais pas comme l'homme te dit Mais fais comme Yeshua te dit Toujours mon ami Tu vois Qu'on ne te fasse pas rentrer dans un appel Quelconque Alors que le Seigneur ne t'a rien dit par rapport à cela Demande au Seigneur Seigneur que dis-tu Et avant que le Seigneur te parle A travers quelqu'un Il va te parler aussi Toi-même personnellement Il va te confirmer les choses A travers les gens A travers les frères et soeurs Confirmer les choses Mais il ne faut pas te précipiter Et te laisser conduire Par l'Esprit du Seigneur Afin que toute chose se fasse en son temps Afin que toute chose porte du fruit Tu vois Alléluia Je ne vais pas être long Vous voyez Alors Samuel dit à Isaïe Envoie-le chercher Car nous ne retournerons pas Avant qu'il ne soit venu ici Il le fut venir Il était roux Avec de beaux yeux Et une belle apparence Yahweh dit Lève-toi et oie-le Car c'est lui que j'ai choisi Donc c'est lui qui s'en a choisi C'était lui qui était dehors là Alors Samuel prit la corne d'huile Éloignée au milieu de ses frères Vous voyez Il était ouin au milieu de ses frères Et depuis ce jour-là L'Esprit de Yahweh Saisit David Et Samuel se leva Et s'en alla Arama Donc David a été ouin Vous voyez Donc qu'est-ce qu'on va parler A mes frères et sœurs On l'a envoyé chercher Il n'a pas cherché Vous voyez Il n'a pas cherché A être au devant Il n'a pas cherché A prêcher Il n'a pas cherché A être ouin Il n'a pas cherché Il était simplement Avec les brebis dehors Frères et sœurs Vous voyez Les petites choses Et c'est là Les humains On a du mal A commencer A faire les choses Les petites choses On veut tout de suite De grandes, 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 grandes choses On va lire la Bible Pour avoir des grandes révélations Pour prêcher des choses Tout ça que D'autres n'ont pas encore connu Tout ça là C'est de l'orgueil mes amis On doit être fidèle à la parole Être simple en fait On a prêché la parole Avec simplicité Alléluia Vous voyez Simplement pour connaître le Seigneur Waouh Et le découvrir Vous voyez Donc on va par là Que David n'a rien demandé David n'a rien demandé Toi mon frère Ma sœur Toi jeunesse Fais ta petite vie chrétienne Simplement Fais ta marche chrétienne Prie Adore le Seigneur Que tu témoignes Tu témoignes simplement Mais ne cherche rien de toi-même Ne fais pas les choses par toi-même Ne cherche pas Prier pour les malades Les gens Tout ça Imposer les mains Tout ça De toi-même Précipitamment Tout ça C'est là que Beaucoup vont mourir Beaucoup meurent comme ça La parole dit De ne pas imposer les mains Avec précipitation Mais aujourd'hui On veut prier On veut papati On veut imposer les mains On veut patati Mon ami Tu vas mourir Tu vas mourir Je te dis la vérité Tu vas mourir Ça c'est un conseil Je donne pour la jeunesse Et un conseil Qui est aussi pour moi Valable De ne pas se précipiter Lorsqu'on fait L'oeuvre du Seigneur Alléluia Alléluia Voyez Je m'appelle D'une époque À l'assemblée locale On priait pour les malades Tout ça Des gens On pouvait imposer les mains Comme ça Et puis à un moment donné J'avais tellement De combattre mon attaque Je ne comprenais pas Et j'ai demandé À mon frère dans la foi Je lui ai demandé Qu'est-ce qui se passe Par rapport à ça Il m'a dit Vous imposez les mains N'importe comment genre Ça c'était Le temps de formation Le temps où j'étais En formation On est toujours en formation On n'est pas arrivé On est toutes en formation On est toujours en formation Voyez On est toutes en formation Et j'ai compris Le conseil qu'il m'avait donné Il m'avait dit Et c'est des choses Que je n'ai pas oublié De ne pas imposer les mains Avec précipitation Parce qu'on peut participer Au péché d'autrui Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire qu'à force D'imposer les mains Comme si tu imposes les mains N'importe comment genre Tu ne sais même pas Si c'est un sorcier Si c'est quoi Tu n'as aucun discernement Tu n'as aucun discernement Mais tu imposes les mains Tu imposes Allez On y va On impose On prie pour les malades On va dans les rues On impose les mains On y va Parce qu'on a vu des vidéos Des gens faire ceci Imposer les mains On y va On y va Mon ami Tu es en train de De faire des choses Qui peuvent te coûter Très très cher Tu vois Commencer à tomber Dans la masturbation Commencer à avoir Des pensées impures Commencer à ceci cela Il ne faut pas chercher loin Tu as fait des choses Qu'il ne fallait pas faire Voilà des conseils Que je peux vous donner aussi Tu vois Et de ne pas poser les mains Avec précipitation Même si quelqu'un te dit Pris pour moi Ne cherche pas lui A chasser Je ne sais pas quoi Est-ce que le Seigneur T'a parlé mon ami Hein Est-ce que le Seigneur T'a donné le discernement Tu vois Parce que faire l'œuvre du Seigneur Il faut avant Recevoir un équipement Du Seigneur Frères et sœurs L'équipement du Seigneur Vous voyez Et on voit que par là David a été loin Et on va prendre 1 Samuel 1 Samuel Sapitre 17 Au verset 33 Voyons On va sauter rapidement Il ne peut pas être trop long Mais Samuel dit à David Tu ne peux aller te battre Contre ce Philistin Car tu n'es qu'un jeune homme Et il est un homme de guerre Depuis sa jeunesse Voyez C'est terrible ça Mais Shaul dit à David Parce qu'en fait David là Parce que son père lui avait envoyé Donner à manger à ses frères Qui étaient en guerre Voilà Il s'est retrouvé comme ça en fait Par hasard là Donc il n'a pas cherché à aller faire l'œuvre Voyez On ne cherche pas à faire l'œuvre Frère et soeur Je vous en supplie Je nous en supplie Laissons le Seigneur nous dire A B C Tu vois Laissons le Seigneur Nous envoyer Tu vois Comme là L'année dernière On est parti en mission en Guadeloupe En 2020 Juste pour donner un témoignage Tu vois En 2020 On est parti en mission Le Seigneur nous a dit D'aller en mission en Guadeloupe On est parti à Je ne sais plus On était peut-être 14 Ou je ne sais plus combien Enfin Une bonne équipe On est parti en mission en Santé Vous avez pu voir les vidéos Qu'on a pu diffuser Voilà Et Et c'était le Corona On est parti en plein Corona Frère et soeur En plein Corona Pourquoi ? Parce que le Maître a dit d'aller D'aller là-bas Voyez On a fait la mission Et le Seigneur a conduit la mission De A à Z Voyez Donc en plein Corona On a prêché la parole Pourquoi ? Parce que quand le Seigneur dit A Et bien on fait A Et quand il dit A Et bien il met sa main Il va honorer Nous honorer Parce qu'on l'honore Alléluia My Lord C'est magnifique Vous avez vu ça un peu ? En plein Corona On est parti crier partout Dans les îles Guadeloupe Tout ça Martinique On a fait tous les îles autour Crier frère Et c'est le Corona J'en suis sûr Beaucoup de chrétiens Ils étaient dans l'étonnement Dans le sens où Mais ils sont malades Ils vont crier le Corona Qu'est-ce qu'ils font ? Tout ça C'est Beaucoup de chrétiens J'en suis sûr Beaucoup ont eu peur Pour nous-mêmes Beaucoup ont eu peur Pour nous Mais qu'est-ce qu'ils font ? Tout ça C'est parce que Yeshua A dit d'aller Tu vois On n'a pas cherché Nous-mêmes à aller Crier Tout ça C'est parce qu'il nous a parlé Clairement frère et soeur Dans l'intimité Il faut avoir cette relation Avec le Seigneur Cette intimité Avec l'Esprit Saint Frère et soeur Alléluia Avec Yeshua Afin de faire des choses Selon sa parole Selon Sur sa parole Comme on a partagé Sur le patient Samedi là Les illettrés À juste la parole du Seigneur On est illettrés Donc sur sa parole On est partis là-bas On est partis faire le travail Frère On est revenus En bonne santé Pas de corona Pas de maladie On est revenus En bonne santé jusqu'à aujourd'hui Bonne santé frère Pourquoi ? Parce que le Seigneur a dit Ah Tu vois Et quand il dit Ah Il met sa main Et quand il dit Ah On voit les fruits Combien de baptêmes De conversion Des délivrances De miracles On est repérés là-bas Frère et soeur Parce que On a fait Ah On n'a pas cherché À aller de nous-mêmes là-bas S'il ne dit pas d'aller On ne va pas y aller Mais quand il dit Ah On fait Ah On suit La vision du Seigneur Tu vois Tu vois Tu vois Alléluia Et on a vu On a vu C'est même passé à la télé Combien d'églises ont fait des choses Des programmes Tout ça Corona est arrivé là-bas Ils ont été frappés mes amis Parce que le Seigneur n'est pas là Le Seigneur n'est pas dedans Ah non Il n'est pas dedans Comment le Seigneur qui guérit Comment le Seigneur qui envoie des hommes Faire une oeuvre Comment se fait-il qu'il y a des morts là-dedans C'est parce que Il y a un problème C'est parce que Yeshua n'est pas là Non C'est comme si Pierre et Paul Jacques Tout ça Les apôtres Vont faire Évangéliser La Samarie Par exemple Je ne sais pas Telle ville On a appris On fait le programme Il y a des malades Mon ami C'est parce que Il y a un problème La vie n'est pas là Yeshua n'est pas là Il n'y a pas la vie C'est une vérité Beaucoup vont me lapider Vous pouvez me lapider C'est la vérité Vous pouvez me lapider C'est la vérité Le Seigneur guérit Là où il y a le Seigneur Il y a la vie Là où il y a Yeshua Il y a sa main Frères et sœurs C'est obligé Oh oui Oh oui Donc on est parti là-bas En plein corona Pointe à pied Partout Je ne me glorifie pas Attention Pour pas que je sois mal compris Mais on est parti Faire ce que le Seigneur a dit Et on l'a fait pleinement Voyez Et il a mis sa main Et c'est glorieux Et c'est ça C'est là où Le Seigneur démontre A son église A comment dire Aux hommes et aux femmes Qu'il est vivant On a vu en Israël En Égypte Il a frappé l'Égypte Israël était protégé Vraiment faux Parce que sa main était là Et si Les Égyptiens ont été frappés C'est parce qu'il n'y a pas Yeshua Les Israélites Les Hébreux Ont mis du sang Sur la porte L'atout des portes là Il s'est passé quoi Ils n'ont pas été atteints Par la frappe Non Ils n'ont pas été atteints Par les jugements Pourquoi ? Il y avait l'agneau Il y avait le sang de l'agneau Et ils ont été épargnés Mes amis Alléluia C'est pour cela En fait il ne faut pas se précipiter A faire une oeuvre Se précipiter à travailler Se précipiter à se lever On doit être prudent Et patient Et être à l'écoute du Seigneur Et être formé par le Seigneur Et comment dire Et qu'ils nous disent Clairement quoi faire C'est important Après On donne ce message Chacun fait comme il veut Chacun est libre De croire ou pas croire D'accepter ou pas c'est Chacun ça marche Chacun Avec le Seigneur Aura des comptes à rendre Pour sa vie Pour tout ce qu'il a fait Chacun avec Yeshua Frères et sœurs Alléluia Vous voyez ? Donc il est parti là-bas Donner à manger A Comment dire A ses frères Qui étaient en guerre Et ben Il s'est passé quoi On va le lire Tu ne peux aller te battre Contre ce Philistin Donc là on lui dit tout de suite Oh non tu ne peux pas y aller Tu vois ? Donc c'est à dire que Tu peux commencer à vouloir faire Un travail pour le Seigneur Comment dire ? Un travail Une œuvre pour le Seigneur On va te dire Non non il ne faut pas y aller Tu vois ? Il faut bien comprendre Qu'il y a deux volets Le volet où Ce n'est pas le temps d'y aller Et toi tu as tout coup Faire un travail Et prêcher Faire je ne sais pas Faire des choses Voilà Faire une œuvre Une œuvre quoi Tu voyez ? Et ce n'est pas le temps Et l'autre côté Où c'est le temps Et on te dit Non il ne faut pas y aller Tu vois ? Il faut bien que tu sois dans Que tu discernes en fait Tu vois mon frère ma sœur C'est pour cela en fait Que ce but du message Ce n'est pas pour que Bloquer ou empêcher Les enfants du Seigneur La jeunesse A se lever Ce n'est pas le but du message C'est pour être prudent Et être attentif A la voix de Yeshua Alléluia Donc on voit par là que Shaul dit Non tu ne veux pas aller Donc là l'homme lui dit Non il ne faut pas aller Tu vois ? Alors que dans les coulisses Le frère Le frère David là A eu Une formation Au préalable du Seigneur Avec le Seigneur Que Shaul ne connait pas Que ceux qui étaient là Ne connaissent pas On a vu simplement Un petit jeune Qui veut venir Mais il y a eu Dans les coulisses Une formation Un travail Une relation Avec le Seigneur Et David savait Que c'était Le Seigneur Qui était derrière Il a cette relation Vous voyez ? Car tu n'es qu'un jeune Et il n'en est Il n'en est Et il n'en est Homme de guerre Tu vois ? Qu'un jeune C'est à dire que le Seigneur Utilise la jeunesse Donc c'est pour ça le titre C'est quoi ? La jeunesse Le Seigneur veut Nous utiliser Mais il ne faut pas Se précipiter David ne s'est pas précipité A quitter les brebis Pour aller voir Goliath Pour aller démontrer Non mon ami Même si tu as reçu Des choses du Seigneur Dans les coulisses Il t'a parlé Il t'a montré Il t'a dit Ne nous précipiterons pas Ça me concerne aussi On n'est pas arrivé Ne te précipite pas Ne me précipite pas Je parle à moi même Tu vois ? Alléluia Tu vois ? Tu vois ? Il est un homme de guerre Depuis sa jeunesse David répondit à Shaul Ton serviteur Faisait pète les brebis De son père Quand un lion Ou un ours Venait emporter Une brebis Du troupeau Là il donne l'historique De sa formation Mes amis Toi là T'as eu quoi comme formation ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi tu peux témoigner ? Où t'as ? Qu'est-ce qui s'est passé toi ? C'est quoi ton historique ? Dans les coulisses C'est quoi ton vécu ? Quelle formation Le Seigneur t'a donné ? Quelle formation Il m'a donné ? Qu'est-ce que tu peux dire Aujourd'hui ? Oh hier Ben hier J'ai combatté une fille Oh ben hier J'ai volé Oh ben hier J'ai dit un gros mot Oh ben hier J'ai commis l'adultère Oh ben hier Je me suis masturbé Oh ben hier J'ai fredé le train Oh ben hier Ben hier J'ai été voir des films Des films Des films pornographiques Oh ben hier Oh ben hier Je me suis plongé Dans mes pensées impures Tout ça Qu'est-ce que tu Tu peux dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Tu vois ? Ça c'est des chrétiens Qui dans les coulisses Et ben Et ben Ben Comment dire Ben Tombe dans le mal Tu vois ? Et ils veulent sauter les étapes Tu vois ? C'est pour ça en fait Il faut une formation Tu vois ? Là David donne son CV Il dit dans les coulisses C'est passé quoi ? Le témoignage C'est quoi mon témoignage ? C'est quoi ton témoignage ? C'est quoi qui se passe dans les coulisses ? C'est quoi ? Donc les chrétiens diront Oh moi hier On m'a dragué J'ai refusé Oh moi hier J'étais fâché Mais j'ai pas dit de gros mots Oh ben hier J'ai pas tiqué le train Mais j'ai pas fredé le train Oh ben hier Oh ben hier Il y a au moins 4 filles Qui sont passées devant moi Autour de moi Ils étaient mal habillés Mes yeux ont redé là-haut J'ai pas convoité J'ai pas cherché à convoiter Tu vois ? Oh ben hier On m'a poussé J'ai pas frappé J'ai pas donné coup de poing C'est ça que Il faut Ça c'est un exemple de témoignage Tu vois ? Ça c'est tous les jours de la vie Cette formation Le Seigneur nous forme Tu vois ? Il nous forme pour qu'on soit quoi ? Discipliné Lorsqu'on va commencer à faire Une oeuvre Ou un travail Qui va nous donner Frère et soeur Un travail Bien clair Bien précis Tu vois ? Il nous forme Par rapport aux femmes Dans le sens où Être discipliné Par rapport aux femmes Ou homme Si t'es une femme Ma soeur Parce que le Seigneur Il peut te donner Un travail à faire aussi Et voilà Tu vois ce que je veux dire ? Donc Le Seigneur nous forme Tu vois ? Il te forme par rapport aux femmes Voir comment tu résistes S'il peut te confier Telle ou telle chose Si tu vois que là-dedans T'as pas réussi là-dedans Mon ami Tu perds du temps Ou soit Il va pas te confier Ce qu'il devait te confier Pourquoi ? Parce que c'est compliqué Tu seras pas sûr Il ne sera pas sûr avec toi En fait le Seigneur Il va pas te faire confiance Le Seigneur fait pas confiance Confiance à tout le monde Le Seigneur n'agrée pas tout le monde Il aime tout le monde Mais il n'agrée pas tout le monde Pourquoi ? Parce qu'il sait Qu'il fera n'importe quoi Quand il va commencer à l'utiliser Quand il va commencer à lui confier Telle ou telle chose Le Seigneur connaît Il voit Dans la formation La formation qu'il te donne Ce que tu feras plus tard C'est pour ça que quand Le surrigeant Question qu'on a parlé tout à l'heure L'un enfant qui veut Qui veut faire chirurgien Il rate son stage Dans ses stages là Il coupe n'importe comment le ventre Il fait n'importe quoi Il casse n'importe quoi Il coupe des artères Tout ça Mais on va pas le diplômer Pourquoi ? Il va tuer Donc il aura pas de diplôme Il aura pas de qualification Voyez ? Et bien c'est la même chose Mes frères et sœurs C'est terrible Oh là là Ça c'est un message Pour la jeunesse C'est ce que nous sommes Voyez ? Tu vois ? Quand un lion ou un os venait Emporter une brebis Du troupeau Je le poursuivais Et je le frappais Je l'arrachais de sa gueule On voit pas là Qu'il n'a pas eu peur C'est-à-dire que le seigneur Là L'a fait Aussi confronter la peur L'adversité Comment réagit-il Quand il y a l'adversité ? Et bien il persévère Il n'abandonne pas Malgré qu'il y a le danger Qu'il a les attaques Les oppressions Et bien il fonce Il continue Et bien il a été formé Le frère là David Formation Devant l'adversité Devant la peur Il a tenu ferme Alléluia Voyez ? Alléluia Comment tu veux que le seigneur T'envoie Faire une telle Telle chose Alors que T'as la peur Tout le temps la peur La peur La peur Ça va te coincer Par réaliser Donc c'est compliqué Pour que le seigneur T'utilise Donc il va te faire Il y a la formation Il veut nous former Afin qu'on passe Ces étapes Afin de qualifier Alléluia Je le poursuivais Je le frappais Et je l'arrachais De sa gueule Tu vois Il va arracher carrément De la gueule De quoi ? De l'ours De quoi ? De lion Et de l'ours Une brebis Va faire ça Va arracher de la gueule D'un lion Un mouton Va faire ça Mon ami Il faut faire ça C'est terrible Mais imagine-toi Un lion qui est là Il a arraché un mouton Et le mouton crie Mais Mais Il crie Et il court avec Et tu fais quoi ? Hein ? En général L'homme dit Non c'est compliqué ça Lion Non 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 David lui Il suivait le lion Mes amis Il poursuivait le lion Parce qu'il fallait Sauver la brebis C'est que la brebis La brebis là C'est une âme Tu vois Le Seigneur veut t'envoyer Évangéliser Tu vois Pour arracher de la gueule Des ténèbres Les âmes Arracher Les âmes Des ténèbres Délivrer les âmes Des ténèbres Mais si tu as peur Comment veux-tu que le Seigneur T'envoie mon ami ? Il t'envoie Crier quelque part Il ne peut pas t'envoyer Tu vois ? Donc il doit te former Par rapport à la peur Tout ça Que tu n'aies plus crainte De tout ça Et que tu sois Bâti Formé Équipé Alléluia Mes amis C'est terrible cette affaire La brebis là Tu vois ? Tu vois ? Je le poursuivais Je le frappais Et je l'arrachais de sa gueule Vous voyez ? Quand le Seigneur nous établit C'est pour pêtre les âmes Prendre soin des âmes Communiquer aux âmes Des bonnes choses Des bons conseils frères et sœurs Des bons conseils Afin que les âmes vivent Tu vois ? On ne peut pas les donner des conseils Comme ça à des frères et sœurs Et ça va les tuer Voilà pourquoi il faut Être aussi dans la maturité Attendre le temps du Seigneur Pour être mature Mature par rapport à l'œuvre Mature par rapport à Être mature Tu vois ? Si tu es immature Quel conseil vas-tu Allons-nous donner aux âmes ? Puisque le Seigneur nous envoie Pour sauver les âmes Enseigner les âmes Aussi conseiller Parce qu'il y a des conseils aussi Qu'on peut nous demander Il faut les donner selon l'esprit Pour ne pas endurer en erreur Les âmes des âmes Des âmes frères et sœurs Donc si au préalable Tu n'es pas mature Tu es immature Quel conseil tu vas donner aux âmes ? Hein ? Quel conseil ? Hein ? Quel conseil tu vas donner A des frères et des sœurs Par rapport à diverses Circonstances Diverses choses Qu'ils ou elles peuvent passer Dans leur marche chrétienne Qui peut aussi les amener à la mort Et que si tu ne donnes pas Le bon conseil Ben tu peux le tuer Les gens pensent que l'œuf C'est aller crier Prêcher Prêcher pour les gens Ce n'est pas ça le travail Ce n'est pas que ça Ah non Ce n'est pas que ça Mais ce n'est pas que ça mes amis Il y a tout un discernement Que les âmes doivent nous donner Le discernement La sagesse L'intelligence Tout ça Pour bien faire les choses Et le problème c'est que Beaucoup veulent sauter ces étapes là Et aller faire un travail Alors qu'ils ne sont même pas équipés C'est comme si un bébé sort de la crèche Il veut aller travailler en couche culotte Mon ami Il va se faire Le front veut le frapper Voyez Donc il faut qu'on soit prudent Encore une fois Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire Témoigner du Seigneur Ce n'est pas ce que je dis Tu vois Mais Il ne faut pas oublier le côté aussi Où il faut Comment dire Laissez le Seigneur nous former Alléluia Parce que c'est pour la liberté Que Yécho nous a franchis Mais cette liberté là Il ne faut pas faire n'importe quoi avec Ce n'est pas une liberté Allez c'est un délire Allez on fait tout N'importe quoi Ce n'est pas comme Ce n'est pas ça Vous voyez S'il jetait sur moi Je le saisissais par la mâchoire Je le frappais Et je le tuais Végis 36 Ton serviteur a tué le lion L'ours Et ce philistin C'est un circoncis Sera comme l'un d'eux Car il a déshonoré l'armée d'élohim vivant David dit encore Yahweh qui m'a délivré de la main du lion Et de la main de l'ours Me délivrera de la main De ce philistin Alors Shaul dit à David Va Et que Yahweh soit avec toi Mon ami David a été formé David savait de quoi il parlait Ce n'était pas des blablabla Il était sûr de son El Sûr de son Yeshua Sûr de son Dieu De son Elohim Sûr de lui Vous voyez Sûr de lui Alléluia C'est ça Quand tu passes par la formation du Seigneur Et quand le Seigneur te fait Aller Il te dit Malgré toi il te dit fais ça Ben mon ami Il y aura tout le bagage qui va avec Il y aura tout l'équipement qui va avec Il y aura toutes les armes qui vont avec Pour que tu puisses résister frères et sœurs Voyez la jeunesse Alléluia Voyez Chaul habilla David de ses propres vêtements Voyez Il mit sur sa tête un casque de cuivre Puis s'habilla Puis l'habilla du cuirasse Puis David saignit l'épée par dessus Ce vêtement est voulu marcher Car il ne l'avait pas Il ne l'avait jamais essayé Et David dit à Chaul Je ne peux marcher avec ces choses Car je ne les ai pas essayé Car je ne les ai pas essayé David les enleva Deux dessus lui Il fallait l'équipement du Seigneur frère Tu vois Il fallait l'équipement de Yeshua frère L'équipement du grand roi Tu vois Parce que c'est le grand roi qui l'a formé Et ben le grand roi Et ben le grand roi Il a donné l'équipement qu'il fallait Pour cette guerre là Pour faire ce travail là frères et sœurs Alléluia 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 Là c'est 40 Alors il prit en main son bâton Et se choisit dans le torrent Cinq pierres bien polies Il les mis dans le sac de berger Donc le Seigneur lui dit quoi faire Vous voyez En fait le Seigneur le dirige là Comment faire les choses Pape 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 La sagesse Prends ça pape 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 Tu vois Fais pas comme les hommes disent Fais pas comme la maille Selon le modèle des hommes Mais selon mon modèle L'homme dira Non non une pierre On peut pas tuer Mais là le Seigneur dit Oui c'est la pierre Tu vois Formation Donc quand le Seigneur te forme dans les coulisses Et ben Et ben Tu Tu l'obéis Tu vois Tu lui fais confiance Tu sais qu'il t'a envoyé Tu sais qu'il t'a formé Il t'a mandaté Donc c'est lui qui fera tout Tout C'est pas toi C'est lui Toi t'es juste un instrument T'es juste un instrument qui prend Qui est formé par lui Pour faire ce que lui veut Et le problème c'est que le Seigneur Peut pas envoyer des hommes et des femmes Qui n'a pas lui-même formé Lui-même mandaté Lui-même envoyé Pourquoi ? Ben parce que les hommes et les femmes Qui vont vouloir aller Et qui n'ont pas été formés par le Seigneur Le Seigneur ne pourra pas être dedans Pourquoi ? Parce qu'il t'a pas C'est pas lui qui sera en contrôle De ce que tu vas faire C'est toi-même C'est toi-même par ta chair Toi-même par tes propres ambitions Qui va vouloir faire les choses Et c'est pas le Seigneur qui sera derrière Mais c'est l'homme C'est toi Ah c'est terrible ce passage Oh la la Oh c'est terrible mes amis C'est très Ça me parle C'est vraiment encourageant Partager ce message à tous les chrétiens La jeunesse Partager ça à la jeunesse Partager la jeunesse On a ni choix Partager la jeunesse Partager, partager, partager la jeunesse On a ni choix Ce passage Voyez ? Ce lien de partage Voyez ? Puis ça Voilà Il l'est mis Dans le sac de berger Et dans sa poche Puis il s'affronte en main Il s'approcha du Philistin Le Philistin aussi s'avança Et s'approcha de plus en plus Près de David Précédé de l'homme Qui portait son bouclier Le Philistin regarda Et lorsqu'il vit David Il le méprisa Voyez ? On va te mépriser frère On va te mépriser Tu seras méprisé Parce qu'on dira Non Ben qu'est-ce qu'il veut lui Mais en fait Ne t'inquiète pas pour ça Si le Seigneur t'a envoyé Les fruits témoignons De ce que le Seigneur t'a envoyé Tu vois ? Mais si t'as pas envoyé mon ami Attention Ce sera chaud par contre Si t'as pas envoyé là Tu vois ? Ce sera compliqué Il faudra pas pleurer C'est pour ça qu'il faut pas aller faire les choses de soi-même Parce qu'il y a des attaques Il y a des combats Des choses qu'on peut même pas comprendre Qui peuvent nous arriver Tu vois ? Donc faut vraiment être vigilant par rapport à ça Le Philistin regarda Et lorsqu'il vit David Il le méprisa J'ouvre une parenthèse Parce que c'est pas parce que tu connais 2-3 versets Qu'il faut commencer à faire une oeuvre Faire un travail C'est pas comme ça C'est pas ça Tu vois ? C'est pas 2-3 versets que tu connais Oh c'est bon je peux prêcher Je connais Non c'est pas comme ça Laisse le Seigneur t'envoyer Comme il a envoyé David Alléluia Vous pourriez lire plus haut Par rapport à ce passage Ce chapitre Que c'est pas volontaire Que David soit allé sur le champ de bataille C'est son père Qui l'a envoyé donner à manger Et qu'il s'est retrouvé Sur le champ de bataille Car ce n'était qu'un jeune garçon Roux et beau de figure Le Philistin dit à David Suis-je un chien Pour que tu viennes contre moi Avec des bâtons L'arme du Seigneur Un bâton Le mépris aussi Attention tu vas mourir mon ami C'est pour ça que personne Que personne ne méprise ta jeunesse C'est aussi ça le message Il faut l'équilibre Que personne ne méprise ta jeunesse Alléluia Et le Philistin maudit David Par ses Elohim Tu vois Donc là en fait Incantation Donc en gros Tu vas confronter des sorciers Il y aura des sorciers Des sorcières Des gens qui vont t'attaquer Avec la sorcellerie Si tu n'es pas équipé mon ami Tu vas C'est compliqué C'est pour ça en fait Que lui il était équipé David était équipé Donc tout ça là Il résistait à tout ça Parce qu'il était équipé Donc dans l'oeuvre là Il y a tout ça Incantation Tout ça mes amis Il va prendre des poupées Tout ça pour te piquer Mon ami C'est terrible C'est pour ça en fait Il faut prendre son temps Et dire au Seigneur Seigneur envoie moi Selon ton temps C'est ça le message Alléluia Le Philistin dit à David Viens vers moi Et je donnerai ta chair aux oiseaux Du ciel Et aux bêtes des champs Et David dit au Philistin Tu viens contre moi Avec l'épée La lance Et le javelot Mais moi je viens contre toi Au nom de Yahweh Alléluia L'élohim Des champs De bataille D'Israël Que tu as insulté Aujourd'hui Yahweh te livrera Entre mes mains Je t'abattrai La foi Voyez la foi L'assurance Dans l'oeuvre que tu fais Parce que le Seigneur Tu sais qu'il est là Il t'a parlé Il t'a formé Donc tu as l'assurance Dans ce que tu fais Aucune personne Ne peut te distraire Te faire dévier Pourquoi ? Parce que tu es Tu es sûr Que ton Yeshua t'a envoyé Tu vois Tu as le témoignage De Yeshua Avec la sainteté De Yeshua Avec toi Donc tu vas faire Le travail C'est pour ça Il faut attendre le temps Le temps du Seigneur Jeunesse Attendons le temps De Yeshua Dans tout ce que nous ferons Aujourd'hui Je te donnerai Les cadavres du camp Des Philistins Aux oiseaux du ciel Et aux animaux de la terre Et toute la terre Sera qu'Israël A un élohim Et toute cette assemblée Sera que Yahweh Ne sauve ni par l'épée Ni par la lance Car la bataille Est à Yahweh Qui vous livrera Entre nos mains Et il livrera Comme le Philistin Se levait Et s'avançait A la rencontre De David David se hâta De courir Vers le champ de bataille A la rencontre Du Philistin Alors David Mis la main Dans son sac Il prit une pierre Et la lança Avec sa fromme Il ne frappa Tellement le Philistin Au front Que la pierre S'enfonça Dans son front Mes amis La puissance De Yeshua Frère C'est que L'objectif sera atteint Quand tu feras le lève Du Seigneur Objectif atteint Cible atteinte Et rentre à la maison Mon ami Alléluia Il tomba La face contre terre Ainsi Avec une fromme Et une pierre David fut plus fort Que le Philistin Il frappa le Philistin Et le tua David n'avait pas L'épée D'épée en main En sa main Alors David courut Et se jeta sur le Philistin Prit son épée Le tira de son fourreau Le tua Et lui coupa la tête Pas de peur Déterminé Pourquoi dans les coulisses Il y a un vécu Il y a une formation Il y a un travail Le Seigneur a parlé C'est révélé à lui L'assurance Tout ça L'assurance Dans l'oeuvre que tu feras Dans l'oeuvre Que le Seigneur va te donner Il y aura l'assurance frère L'assurance Tu ne vas pas aller courir Partout 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 Demander aux gens Oui est-ce qu'il faut faire ça Est-ce que Est-ce que Non Le Seigneur va te parler Tu ne vas pas chercher L'approbation des hommes L'approbation des gens ici et là Pour faire telle ou telle chose Que le Seigneur va te donner Oui tu pourras demander des conseils C'est normal Mais c'est le Seigneur Qui va te parler clairement Et tu feras l'oeuvre Que le Seigneur va te demander De faire frères et sœurs Alléluia Alléluia Alors David courut Se jeta sur le Philistin Prit son épée Le tira de son fourreau Le tuyau Le coupa la tête Voilà Les Philistins voyant Que leur homme Vaillant était mort Prirent la fuite Voyez Alors les hommes d'Israël Et de Yéhouda Se levèrent Poussa des cris de guerre Et poursuivit les Philistins Jusqu'à la vallée Et jusqu'aux portes des crons Les Philistins blessent à mort Tombèrent dans le chemin De Charaïm Jusqu'à Gath Et jusqu'à Écron Et les fils d'Israël Revint De la poursuite des Philistins Et pilla leur camp David prit la tête du Philistin Et l'amena à Yerushalem Et ses armes Il l'amena Il les mit Dans sa tente Quand Shaul vit David Sortant Alors quand Shaul vit David Sortant à la rencontre du Philistin Il dit à Abner Abner Chef de l'armée Abner Abner De qui ce jeune homme Est-il le fils Abner répondit Que ton âme vive Roi Je n'en sais rien Le roi lui dit Informe-toi De qui ce jeune homme Est-il le fils Quand David revint Après avoir tué le Philistin Abner le prie Et l'amena devant Shaul Avec la tête du Philistin A la main Shaul lui dit Jeune homme De qui es-tu le fils Répond David répondit Je suis le fils 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 Béthlémite Ton serviteur Alléluia Vous voyez Donc voilà un peu le partage Frères et sœurs Donc soyons prudents Dans tout ce qu'on veut nous faisons Pour le Seigneur Et le plus important Comme je l'ai dit Tout à l'heure au début C'est la sanctification L'obéissance à sa parole Si tu vois dans ta vie Dans ta vie tous les jours Là Il y a le mal Tu n'arrives pas Il y a le péché Tu pratiques le péché Tu tombes dans le mal Mon ami Il ne faut pas chercher A faire le travail Je te dis la vérité Ma sœur mon frère Ne cherche pas A vouloir chanter Tu vas envoyer de l'eau sale Sur les gens De l'eau sale Les démons Tout ça Parce que quand il y a le péché Il y a les démons Tout ça Donc il y a des chrétiens Ils sont dans le péché Ils veulent prêcher Vous allez tuer des âmes C'est la mort Que vous emmenez C'est la mort Ce n'est pas la vie On nous donne ce qu'on a C'est pour cela Il faut se repentir Attendre le temps du Seigneur Attends qu'on soit formé Attends qu'il nous forme plutôt Attends qu'il nous guérisse De beaucoup de choses Et au temps convenable Il va nous envoyer simplement Tu vois Mais vis ta vie simplement Que le Seigneur Quand il te dit témoigner Témoigne tout ça Et attends son feu vert Par rapport à telle ou telle œuvre Qu'il te demande de faire Qu'il te confirme clairement les choses Qu'il te parle clairement Avant de commencer une œuvre Comme Gédéon Gédéon a demandé plein d'informations au Seigneur Plein de Comment dire De De confirmations Tout ça C'est normal aussi Nous on peut demander des confirmations au Seigneur Seigneur Tu veux vraiment que je fasse ça Seigneur Le veux-tu vraiment Seigneur Et bien il va nous parler Quand il nous parle Et bien agit simplement Au nom de Yeshua Donc voilà le message pour encourager la jeunesse A servir le Seigneur Mais aussi à Être équilibré A aller au temps du Seigneur Au rythme du Seigneur Pour ne pas mourir Et ne pas aller en enfer en fait en vérité Donc voilà Alléluia En tout cas bonne soirée à tout le monde Et que le Seigneur soit béni Glorifié Et on Voilà On pense qu'on va On va laisser un temps passer Pour que je Voilà Pour que beaucoup puissent Voilà Écouter les messages Que le Seigneur nous a pu mettre à coeur Afin d'être aussi édifiés Et Donc voilà frères et sœurs Priez pour nous On a besoin de vous dans la prière Aussi Et On va laisser un champ passer Et Si vous voulez prendre votre baptême Dites-le sur le chat Si vous voulez confesser vos péchés Dites-le sur le chat Si vous Si certains se sont retrouvés Dans ce message Que Seigneur a donné Et bien Dites-le Et on va prier aussi Les uns pour les autres Et que le Seigneur soit glorifié Soit béni Au nom de Yeshua Amen Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Tu mérites la gloire Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Mon papa Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites l'honneur Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites la gloire Papa Tu mérites l'honneur Et au choix Tu mérites l'honneur 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 Mets-moi Mais moi appart Mets moi appart Mets moi appart Mets moi appart Tu mérites la gloire, Papa Tu mérites l'honneur, Yehoshua Tu mérites la gloire, Papa Tu mérites l'honneur, Yehoshua Alors sanctifie-moi, sanctifie-moi Sanctifie-moi, sanctifie-moi Purifie-moi, purifie-moi Purifie-moi, purifie-moi Tu mérites la gloire, Papa Tu mérites l'honneur, Yehoshua Tu mérites la gloire, Papa Tu mérites l'honneur, Yehoshua Sanctifie-moi, sanctifie-moi Sanctifie-moi, purifie-moi Purifie-moi, purifie-moi Purifie-moi, purifie-moi Tu mérites la gloire, Papa Tu mérites l'honneur, Yehoshua Tu mérites la gloire, Papa Tu mérites l'honneur, Yehoshua Parle à mon cœur Parle à mon cœur Parle à mon cœur Fais-moi te connaître Fais-moi te connaître Fais-moi te connaître Fais-moi te connaître